Yoho Bedi Bansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi et aujourd'hui on parle de Encore une nuit blanche. Le Yaoi Encore une nuit blanche est un manga en 3 tomes des éditions Boss of dans leur collection Anna. Nous sommes sur une oeuvre qui est dans le genre romance et fantastique, nous sommes donc avec des démons. La série date de 2011 au Japon et de septembre 2018 en France pour son premier tome, le dernier tome étant sorti début 2019. Nous sommes sur une série qui est âge conseillée aux 14 ans et plus, on sait qu'ils ont envie de le faire etc. mais ça ne va pas aller très très loin. Pour ce qui est de la catégorie, pour le Halloween Manga Challenge, nous sommes bien entendu dans la catégorie Amour d'Automne. Pour ce qui est du mangaka, nous sommes avec Kote Tsuko Yamamoto, un mangaka qui a quand même pas mal d'oeuvres, si je ne dis pas de bêtises, disponibles en France. Je suis en train de me dire, et c'est dommage parce que c'est trop tard, parce que je filme toujours les deux autres parties de ce côté-là avant, que j'aurais dû mettre d'un côté une oreille du coup de démon, mais de l'autre côté non pour faire le démon et l'humain. Tant pis, parce que je viens de capter à cause de mes couleurs de cheveux, même si très clairement il n'a pas de couleur, c'est non naturel, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa. Alors ce que j'aime bien, c'est les couleurs, même si c'est très osé, je trouve ça dommage, c'est pas très Halloween-esque. Tu me connais, je suis un accro Halloween, donc forcément je trouve ça un petit peu dommage de ne pas avoir joué sur le côté Halloween, démon, machin. Mais sinon j'adore, j'aime bien les couleurs parce que c'est assez rare ce genre de couleurs, surtout cette espèce de rose saumon, rose bonbon, je sais pas, non pas vraiment rose bonbon, mais voilà. Donc je te montre les couvertures, on a notre duo, plus le corbeau qui est vraiment très important dans la série, c'est vraiment le troisième personnage phare. Et voilà, après on a, tu vois, pour que tu puisses te situer. A l'arrière, ce que j'aime, c'est qu'on a des personnages secondaires de chaque volume, c'est-à-dire que pour ici on a donc le corbeau, après tout est fait de la même façon au niveau de la présentation. Ici on va avoir donc le fameux humain et un personnage, je ne te dirai pas qui c'est, le petit blondinet. L'autre c'est le fameux humain dont je te parle après, qui est arrivé en cours de route. Et ici on a forcément un démon qui débarque dans l'aventure, et donc ça j'ai vraiment apprécié qu'on ait ces personnages entre parenthèses secondaires à la série mis quand même en avant. Ce que je ne t'ai pas dit, c'est qu'en fait, au niveau du fond, à chaque fois on voit comme des cercles. Je ne sais pas si on les verra très très bien, si on les voit. Ici, ce sont les cercles d'invocation, donc pour invoquer les démons. Donc ça, je trouvais ça plutôt sympa. Pareil à l'arrière, si tu regardes bien, là il y en a deux. Et j'ai trouvé le petit détail très intéressant. Quand on enlève la jaquette, à chaque fois on n'a rien de très spécial. Là je suis sur le temps de trois, mais je t'aurais montré un ou deux, c'est pareil. Voilà, c'est très simple, très sobre. On a toujours une page en couleur, donc ça je vais essayer de te le montrer quand même dans l'ordre, ça serait logique. Alors je ne sais plus si on avait pour tous les volumes une page, si. Voilà, donc là on a notre petit duo. Voilà. On a une double page avec la fameuse illustration. Et le début de l'aventure. Avec la page de sommaire de la même couleur que la jaquette. Et avec les cercles d'invocation. Ensuite, pour le tome 2, on va avoir donc le ton bleu. On a donc aussi, je trouve au niveau des détails, le ton bleu aussi de présent. Un récap des personnages, ce qui n'est pas négligeable, crois-moi. Et donc après, encore le coup de ça. Et on attaque directement le manga. Pour ce qui est donc du tome 3, la fameuse image que je trouve magnifique. Donc voilà en ce qui concerne les dernières illustrations, c'est pour ça que j'ai... Ils sont guidés, mais voilà. Et donc là aussi, la page pour les récap des personnages, tout en vert, comme la couverture. Encore une fois ça. Et... Je commence avec une très très belle illustration d'ailleurs. Voilà ! Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais qu'on reconnaît bien la patte de l'auteur. Je dirais que c'est une qualité de dessin un peu simple, assez maladroite, je trouve. Mais c'est ce qui fait son chat. Pour ce qui est de mon avis sur la série, je trouve que déjà rien que l'idée de l'invocation est excellente. On suit les aventures d'un jeune homme qui est en haut. Et qui va sur des sites de rencontre pour trouver l'amour. Il trouve un mec super sympa, qui s'entend super bien en message du coup sur l'application de rencontre. Et il décide de se voir. Malheureusement en fait, l'homme en question lui a mis une drogue dans son verre. Donc déjà ce que j'aime bien, c'est que mine de rien, on a le petit message pour l'éventure de faire attention à ce qu'on peut te mettre dans ton verre. Et donc il va le ramener pour faire un film de... Donc un film d'adultes, voilà. Entre garçons, avec d'autres mecs dans la pièce. Et c'est là que tout commence. Il va commencer à être hypoté. Et en fait, faisant son... Sorti de semence, on va dire ça comme ça pour être poli. Et bien il va invoquer un démon. Et donc ce démon lui demande de faire un vœu. Au départ, il ne veut pas, il ne comprend pas, il ne sait pas trop quel genre de vœu il peut faire. Et au final, il va quand même le sauver. Le démon va donc sauver le jeune homme, le ramener chez lui. Et c'est là que l'aventure commence. Parce qu'en fait, le démon a profité du portail pour s'enfuir de son monde. Parce qu'en fait, son mariage est sur le point d'arriver. Et il n'a pas du tout envie de se marier. Il n'a pas envie de rester dans son monde. Donc le démon, on apprend qu'il a quand même eu 100 ans. Et donc il a envie un peu de s'éclater. Et éviter surtout son fameux mariage. Donc ça, c'est en ce qui concerne les grands lignes. Ce que j'aime énormément, c'est que donc après, on va suivre les aventures juste d'un duo. D'un garçon homo, d'un démon, on ne sait pas trop son orientation. Et juste leur petit vécu, leur petit train de vie. Mais bien entendu, tout ne va pas se passer comme prévu. Car déjà, un autre personnage masculin, humain, va débarquer et va un petit peu mettre, déranger un petit peu ce duo. Plus après, bien entendu, les démons de son monde. Ce démon qui est venu dans le pays des humains. Qui forcément vont essayer de le faire revenir dans leur monde. Et c'est là que tout va commencer. Ce que j'aime énormément, c'est que le manga, en fait, est super bien développé. Même s'il est en trois tomes, je trouve qu'il a été bien géré au niveau du travail de chaque partie. Même si, honnêtement, le troisième tome est vraiment tout le dénouvement. Mais la partie où l'humain, etc. Où même les démons cherchent à revenir et à le faire revenir l'autre dans leur propre monde. Se fait déjà dès le tome 2. Donc, en fait, je trouve qu'au niveau du scénario, tout a été super bien fait. Et ça n'a pas non plus été bâclé. On ne ressent pas du tout, par exemple, une éventuelle coupure de la série en cours de route, etc. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai su apprécier. C'est qu'on voyait vraiment que l'auteur avait normalement, à mes yeux, je pense, prévu de faire sa série réellement en trois tomes et pas plus. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai su apprécier. Ce que j'aime, c'est qu'on développe très bien les caractères des personnages, leurs relations, etc. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on a quand même pas mal de touche d'humour. Mais ce n'est pas trop. Car comme tu le sais, à mes yeux, trop d'humour tue l'humour. Et donc, beaucoup de mangas, à mes yeux, s'arrêtent très rapidement au niveau de ma lecture. Car tout simplement, par exemple, je ne suis pas fan de cet humour à outrance. Et ça, le manga a su vraiment gérer, enfin, l'auteur a su vraiment gérer son histoire pour qu'il y ait de l'humour, mais pas trop. Qu'on ait de la romance, mais pas trop. Qu'on ait du démon, mais pas trop non plus. On découvre certaines choses, on a la trahison, on a des trucs comme ça. Ça, j'ai trouvé ça juste génialissime. Toujours est-il. C'est un gros coup de cœur en ce qui concerne ce manga, voire peut-être même un méga, je n'arrive pas trop à savoir. Mais en tout cas, j'ai sûre qu'il fait cette série. Donc, voilà, en ce qui concerne les grandes lignes, bien entendu, je te mets ma petite note à côté de moi pour pouvoir te guider au niveau de l'ensemble. Est-ce que le caractère, etc., comment ça a été réellement géré sur 10. Donc, voilà, je te laisse regarder la petite note pour te faire ton avis global. Cette vidéo sur le yaoi, encore une nuit blanche, est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me faire savoir en like, en commentant ou même partageant cette vidéo. N'hésite pas à me dire si tu as déjà lu ce manga et ce que tu en as pensé. Si jamais ce manga t'intéresse, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. On n'oublie pas ici les deux précédentes vidéos Boys Love. Ici, ma tête pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait. On clique sur la cloche sinon qu'il y a à côté en bas avec le grand rectangle rouge pour être sûr de ne louper aucune notification. Et mes réseaux sociaux, si jamais le cœur t'en dit, de me rejoindre. N'oublie surtout pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada